Est-ce que vous iriez en vacances en Algérie ? Non. Ouais, j'y vais souvent d'ailleurs. Là, pourquoi pas, moi, découvrir le monde, pourquoi pas ? Pour l'instant, non. Franchement, ouais, pourquoi pas. Moi, j'y vais l'année prochaine. Non, pas vraiment. Je pourrais y aller, ouais. Sincèrement ? Ouais. Non, parce que je la connais, l'Algérie. Ouais, pourquoi pas ? Ça, de moi-même, là, aller en Algérie, non. De moi-même, non, comme lui. Non. Oui, pourquoi pas. Mais en soi, pourquoi pas ? Bah, pourquoi pas. En Afrique du Nord, ça ne me dérange pas fondamentalement. Après, en Algérie, je ne sais pas s'il y a des infrastructures spécialement touristiques. Un petit peu, mais après, on va se faire nous traîner nous-mêmes. Ça m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas ? Non. L'Algérie, c'est pas touristique. T'as rien à faire là-bas, mis à part aller voir ta famille. Tant galère, le pays, il est beau. Mais les gens, ils sont pas qu'ils ont pas d'habitude des touristes. Ils n'aiment pas que t'ailles chez eux. J'ai déjà vu des photos sur Internet et tout. Il y a des belles villes. Après, qu'est-ce que je pourrais y faire ? Je ne sais pas. Je n'ai aucun intérêt là-bas. Non, soit pour voir le côté mer, soit au contraire, pour aller vraiment dans le côté désert. Il faut découvrir. Moi, ça ne me dérange pas d'aller en Algérie. J'ai déjà été là-bas. J'ai déjà été. C'est pas un pays pour les vacances, un pays pour aller voir ta famille. C'est un beau pays. Mais si tu veux faire des choses, sauf si tu aimes la nature et le vide. Là, tu vas t'éclater. Pour les mecs qui aiment bien les treks, tu peux marcher longtemps sans voir personne. T'as des grands espaces. Donc après, on a un peu peur. Mais après, si on me montre un beau truc, pourquoi pas ? Un peu peur. Un peu peur ? Oui, moi aussi, un peu peur. Un peu peur ? Oui. Pourtant, ça a de très beaux paysages. Oui, mais on ne dit pas le contraire. C'est l'aspect sécurité un peu ? Voilà, c'est la sécurité. C'est surtout ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup, mesdames. Sous-titrage Société Radio-Canada